la famille je pense que vous avez tous vu la story de sarah fraisou hier vous avez tous regardé le live j'ai qu'un seul truc à dire c'est que je suis fier de toi mon pote ahmed pour moi c'est comme un petit ref c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours les choses bien mais en tout cas il essaye de bien faire et le fait d'essayer c'est déjà bien et le truc c'est que hier j'ai vu quand même on va on va pas mâcher ses mots moi sarah je l'aime beaucoup le truc c'est que c'est quand même son ex-femme et quand tu vois l'ex-femme de quelqu'un démonter son mari comme ça en public son ex-mari en public dire des dingueries sur lui alors qu'ahmed miskin dans le live il était là je le poussais à dire des trucs etc il restait propre tu vois genre en mode oui bah voilà moi je souhaite pas de mal voilà moi elle mettait une pression mais tranquille tu vois il a pas été injurieux il a pas été dans la méchanceté il a pas dit des secrets tu vois ce que je veux dire il a dit des trucs qui c'est qui s'étaient passé et cetera sarah hier à nous a elle a tué ahmed wallah la tuer et je me souviens aussi que l'ancien ex de sarah aussi elle l'avait tué pareil quand elle était plus avec lui bam elle avait terminé dans tous les sens et cetera ça c'est pas un comportement que je trouve cool sarah je te dis la vérité c'est pas c'est c'est pas bien ahmed ça reste comme j'ai dit ça reste comme mon petit ref c'est quelqu'un qui essaye de bien faire les choses et cetera et la vérité entre lui et toi sur ce qui s'est passé hier de comment qui a dit quoi je le trouve beaucoup plus respectable que que ce que tu as fait wesh frère tu as été marié avec lui tu commences à dire des trucs chelous ouais il allait sur des sites bizarres et tu vois ça c'est des trucs moi je me mets à sa place je me dis frère mais comment j'ai comment j'ai pu et lui mesquine avec tout ce que tu as dit regarde comment regarde ce qu'il a fait il a posté un message en expliquant que vas-y tranquille il n'a même pas été méchant envers toi il aurait pu être très méchant envers toi tu vois ce que je veux dire la vérité je te le dis il aurait pu être très méchant en disant des dingueries et il l'a pas fait et franchement en le terminant comme ça comme tu as terminé aussi l'ancien je me demande même si ton nouveau ton nouveau copain ton nouveau petit copain est ce qu'il se dit pas ah ouais j'ai pas intérêt de merder là parce que là si maros je te le dis c'est un vrai conseil de frérot en plus regarde aujourd'hui vendredi du mois tu vois la vérité toi qui parlait de religion hier etc ce que tu as fait c'est pas bien maros la vérité tu as été marié avec lui c'est pas le meilleur des hommes ou allah que dieu seul sait que tu n'es pas la meilleure des femmes non plus donc tu vois ce que tu as fait ça m'a fait de la peine pour lui ou allah tu l'as exterminé je vais même pas je vais pas dire ouais je prends pas parti je prends parti pour ahmed parce que voilà ce que tu as fait tu l'as humilié frère voilà tu l'as humilié et il a gardé son honneur et franchement c'est tu sais quoi ahmed si tu vois ce snap parce qu'on ne sait pas parler depuis hier et reste dans le silence c'est mieux voilà regarde tu as essayé de parler et regarde comment tu vois tous les gens mariés ils savent de quoi on parle tu as vu là on parle d'un vrai truc je crois pas des couples mytho téléréalité je parle de vrai mariage tu t'es marié devant dieu il y a la famille hier miskin ahmed il a fait le live il y avait toute sa famille qui regardait le live il y avait toute sa famille elle était en panique hier tu vois de ce qui pouvait être dit sur lui etc parce que il connaît sa maître bref la famille de toute façon toutes les femmes mariées elles savent de quoi on parle tu vois tous les hommes mariés aussi ils savent de quoi on parle frère tu peux pas être marié avec une femme et d'un coup du jour au lendemain elle prend ses réseaux et connu pas connu là on parle de la vraie vie tu vois comment vous l'auriez pris vous t'es marié ta femme même il ya eu des hauts débat frère dans tous les couples idéaux débat nabila à la planter thomas l'autre machin l'autre tromperie l'autre machin moi aussi je suis pas mieux ça veut dire que en vrai de vrai la famille tu sais c'est des trucs ça sert à rien on sait qu'il ya des hauts et des bas partout dans tous les couples mais de l'affiché comme ça en mode à toute façon tu étais une merde mais tu étais bien quoi le pire c'est quand tu as dit quoi ouais quand je venais pour me donner à toi à tu me dégoûter mais même moi mais j'allais serré ma gueule t'as osé dire qu'hamed il wesh wesh la même là toutes les meufs de france elles ont dit quoi enfin force pas de ma russe a vu on t'aime bien arrête abuse pas du bail a vu à mettre ceci à mettre cela mais commence pas à dire ouais il dégoûte t'étais obligé de pire pour le pour le et calmons nous au bout d'un moment voilà qu'est comment il dit l'autre la dose wesh moi je dois s'agit de doser ma gueule 12 wesh ma gueule tu sais tu sais ce qui a joué contre toi me dit pas est-ce que je prends parti je prends parti tu sais ce qui a joué contre toi ma russe c'est quand tu le snap à chaque fois qu'il fait une bêtise mais tu restes avec lui t'as pas remarqué il a il a parlé qu'une fille oui ahmed saint charo je le dis ahmed et merde et même si il faisait on est d'accord les filles les filles là je parle au fil on est d'accord ton mec qui fait un truc bizarre elle prend le téléphone elle le snap dans sa tête ah tu vas voir des femmes tu parlais que des meufs en petite merde 1 à 1 le lendemain tu es avec lui en snap en train de lui faire des bisous des câlins mon bébé mon sang le sang mon pied en pied wesh tu veux qu'on te croit après on voit très bien qu'il ya un bail de je le veux je l'aurai et je suis je suis folle vous allez faire quoi ahmed tu seras que moi je te tue mais ça je te kiffe quand même ça bouge pas mais dans cette histoire là ça dans cette histoire là moi je sais pas je suis pas d'accord voilà c'est comme ça moi tu sais je ne suis pas d'accord je t'aime beaucoup l'histoire de la vidéo je t'ai soutenu ouais c'est vrai t'as capté et vas-y pas de galère mais là là tu as forcé là 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 tu es parti un peu loin dans le dans le bail tu aurais juste dû dire ah il m'a tapé là j'aurais pas un ahmed gate on l'aurait terminé ahmed si tu avais juste dit ah il m'a tapé je dis quoi ahmed tu l'as tapé non je vais juste pousser tu as tapé mais là 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 ça sentait trop la haine j'ai carrément vu en toi je vais pas dire une dinguerie mais je crois que tu l'aimes encore bon vas-y bref de toute façon cette histoire la nique ni tête là c'est bon les histoires de trucs franchement moi ça me fait de la peine qu'un couple il se déchire quand un ancien couple d'autant plus marié qu'il se déchire comme ça sur les réseaux bon après c'est leur métier influenceur on est obligé de on est obligé de débattre la famille on peut pas faire comme si d'un été j'espère que vous avez tous bien dormi moi j'ai passé une excellente nuit aujourd'hui course à la montre on va préparer le repas j'ai des amis qui viennent à la maison donc vraiment je pense passer une cool soirée entourée d'une bonne personne je vais m'amuser je vais rigoler comme d'hab la vie continue les amis vous inquiétez pas tout va bien j'ai reçu énormément mais énormément de messages je vous aime d'un point vous pouvez même pas vous imaginez ma vie a avancé déjà depuis aujourd'hui on voulait tout va bien je continue un petit live il fallait juste remettre les points sur l'île et les barres sur l'été chose qui a été faite après voilà encore plein 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 de choses à expliquer mais bon je pense que là j'ai assez de donné énormément d'informations ma story était très longue d'ailleurs je suis désolée pour ça parce que j'ai reçu énormément de messages où les gens me disaient mais sarah t'as mis une plombe ouais mais je suis désolée il ya en fait il ya tellement de choses à raconter tellement 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 de preuves à sortir mais bon je pense que là limite en fait il faudrait la mettre en veilleuse parce que faut arrêter puisque après j'y vais enterrer les gens ça sert à rien en fait donc voilà au moins vous savez ma vérité je vous ai apporté beaucoup d'éléments on passe à autre chose profitez de votre vie faites attention à vous les meufs c'est très important parce que tout est tout est devenu très malsain maintenant bah voilà je suis dans une nouvelle relation pour l'instant tout se passe bien bonjour un bébé ça va ma vie oui donc voilà tout se passe bien je pense que on va aller acheter un masque pour pour fréquentation que ça va cacher sa tête et j'ai vouloir un peu plus vous le snapper comme je vous ai dit il ne souhaite pas être sur les réseaux sociaux il ne souhaite pas avoir de compte il ne souhaite pas faire tout ce que mes ex ont fait la plupart des fois je vous souhaite tous une bonne chose est vraiment c'est un truc que je pense que je ne ferai plus c'est fermer ma gueule parce qu'en fait être trop bon trop con trop gentil à vouloir protéger et avoir de la peine pour certaines personnes et ben ça en vaut pas la peine parce que au un moment donné s'ils peuvent vous planter un couteau dans le dos ils le feront donc en fait pourquoi vous êtes gentil c'est vrai qu'on dit la plupart du temps ne vous rabaissez pas à ce genre de personnes mais en fait si vous vous rabaissez pas ils continuent à le faire derrière donc voilà j'espère que tout se passe bien pour vous et que voilà au moins vérité edgy et que ce genre de mec là qui se fait passer pour un mec bien pour faire d'autres programmes et au final descendre la personne qui lui a ouvert les portes alors qu'ils ne remontent pas après son vrai visage no way c'est mort donc voilà je vous fais tous deux gros bisous et à vos repas un jeu un joyeux réveillant tout un bon jour moi aussi à tout le monde et voilà dans la joie la bonne humeur entourez vous de vos familles et des gens sincères des gens qui sont pas là pour vous exposer ou s'exposer avec vous ou pour tirer quoi que ce soit comme comment dire pour gratter n'importe quoi en fait non j'en avais pas ma story en fait si vous avez remarqué même quand je me trompe même si quand je sais pas parler même quoi que ce soit je diffuse tout en fait et c'est ça quand tu fais un snapchat c'est pour mettre le live t'as capté ou pas en tout cas un grand 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 merci à toute la team et vous savez très bien j'ai même reçu des messages où les gens m'ont dit elle sera ça fait longtemps on attendait votre retour c'est vrai que j'étais énormément bridé et en fait j'avais énormément de peine pour certaines personnes et je me suis dit non tranquille c'est pas grave a fait du mal à moi mais ça se trouve ça va changer quand je continue à faire du mal derrière c'est mort donc au final les gens vraiment et là c'est un message à vous que je vous porte et vous êtes les bestes la vie de ma mère vous êtes les bestes et vous inquiétez pas tout va bien j'ai réussi à me sortir de cette situation hamdoulé j'ai compris énormément de choses j'ai compris que j'étais dans dans un cercle vicieux juste incroyable que mentalement j'étais énormément touché mais j'ai réussi à faire le deuil de tout ça toutes les meufs qui subissent des pervers narcissiques manipulateurs ne vous laissez pas faire cassez vous arrêtez de croire que c'est votre faute arrêtez de vous laisser faire arrêtez de vous laisser faire ne soyez pas aussi en position de faiblesse comme moi ne vous faites pas de mal si vous faites partie des femmes qui vous fait du mal à vous même pour pas faire du mal aux autres non stop parlez ne vous fait pas de mal vous savez que parlez vraiment vous rendre beaucoup mieux vraiment pour le coup et et voilà et même si il vous traite de suicidaire ou quoi que ce soit il vous rabaisse sachez que c'est lui la pauvre merde et ça vraiment un message puisque j'ai reçu énormément de messages de femmes qui me dit ça va quand je regardais ta story hier je te crois à 100% parce que j'ai vécu exactement la même chose donc vraiment les meufs ne vous laissez pas faire dénoncer ces connards de première classe donc force à vous on est tous ensemble ne vous inquiétez pas les vérités quand elles tombent elles font peut-être mal mais des fois il faut savoir reconnaître ses torts et arrêter de surenchérir les mensonges et fin en fait faut arrêter tout ça tout simplement et de là on pourra peut-être voir une évolution de la part de ces personnes donc voilà les amis vraiment un grand merci à vous j'ai reçu des messages ils m'ont fait tellement mais tellement rire fin voilà quoi et donc quoi d'autre merci à léana merci à julie qui m'ont soutenu publiquement julien le monde vers sa bouche parce que elle a vu elle a vécu avec moi elle était là zubaï s'est passé énormément de choses j'ai aussi reçu énormément de messages de mes potes qui me disent j'ai été témoin j'ai été témoin j'ai été témoin j'ai été témoin donc encore si on veut démentir je les balancerai aussi mais voilà en tout cas hamdoulé je suis sorti de tout ça et vraiment les amis grand 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 merci à vous merci à toutes les personnes qui me soutiennent chiquita nikita tu sais très bien on est ensemble ça bouge pas ma soeur elle me fait tellement rire dans ce story mais voilà mais je pense que voilà si maintenant mes amis veulent parler qu'ils ont d'autres vérités à dire faites comme vous voulez les amis ça y est j'arrête de dire à tout le monde s'il vous plaît protégez le jeu pas comme ça je fais méchant ceci ce n'a fait ce que vous avez à faire je m'en tape cette personne n'existe plus dans ma vie depuis très longtemps d'accord donc voilà peut être le cours de votre vie et je vous fais tous de gros bisous les copains j'ai suivi le live d'ahmet taille et je vais clairement vous donner mon avis parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire à tout de suite vous savez tous j'ai fait une télé avec sarah et ahmed j'ai partagé le tournage de la villa des coeurs brisés donc j'ai pu voir les coulisses de leur couple puisque j'ai partagé leur quotidien au sein de cette télé et ce que je peux vous dire c'est que voilà c'était pas tout rose quoi honnêtement lui mettait la pression mais à son maximum jusque là c'est un truc de fou et un mec agressif on le voit les gars ça se voit tout de suite ça se voit de par son comportement elle le poussait à bout et il n'a jamais été agressif bien au contraire moi ce que j'ai vu c'était un mec patient je me suis dit waouh quel patient s'il a c'était un truc de dingue elle lui faisait des scènes de ménage pour un oui ou pour un non une fois je lui avais demandé s'il y avait de la glace dans le frigo et elle la regardait de travers genre ouais qu'est ce que tu lui parles tu vois elle se prenait la tête avec les filles de la villa parce que selon elle elle s'habillait trop sexy les filles de la villa et elle aimait pas ça parce qu'elle voulait pas que son mec puisse les regarder ou voir qu'il y avait mieux qu'elle enfin franchement c'était un truc de ouf et honnêtement moi ahmed je ne l'ai jamais vu agressif envers ça je n'ai jamais vu ahmed ne serait ce que lever ton envers sarah ni même avoir un geste violent ou déplacer envers elle mais vraiment jamais et pourtant le mec il avait de quoi parce que vu la pression psychologique et mentale qu'elle usait oh my god je sais pas comment il faisait pour tenir le mec je me disais putain ça se voit que c'est un sportif parce que putain le mental il l'avait dans cette histoire il n'y a pas de vainqueur il n'y a pas de vaincu faut juste pas oublier que lors de ce tournage sarah et moi on n'était pas du tout en embrouille c'est quand il ya eu la diffusion des épisodes que j'ai vu son vrai visage et qu'elle et moi on a commencé à se clasher puisque elle m'a critiqué sur ma situation le fait que je sois célibataire sur mon âge pas marié pas d'enfant etc et de là en fait ont commencé les hostilités vous savez que moi j'ai toujours défendu la cause des femmes et c'est pour ça que dès lors de son annonce par rapport à sa rupture je les soutenus parce que voilà quand une femme allait à terre tu vas pas la rabaisser plus bas que terre aujourd'hui je me devais de rétablir une vérité que j'ai vu je pense que pour moi sarah c'est clairement une femme au coeur brisé et qu'aujourd'hui elle essaye d'éteindre ahmed au maximum pourquoi parce que quand un mec il nous fait du mal les chiens on va pas se mentir on lui souhaite du mal on lui souhaite qu'ils regrettent qu'ils reviennent etc et là elle voit ahmed qui brille qui réussit et ça la fait chier j'ai aussi épargné le fait qu'elle se soit tapé mon ex en tout cas lorsqu'elle était en couple avec ahmed elle était super arrogante pour elle ahmed c'était son trophée et c'est une belle leçon de vie les filles puisque regardez aujourd'hui le karma a bien fait son taf parce que jamais se réjouir du malheur d'une autre personne ou se sentir supérieur à quelqu'un ce que dieu il t'a donné aujourd'hui il peut tout reprendre voilà là c'est vraiment la leçon de vie rien n'est acquis que ce soit mec ou meuf rien n'est acquis et on en a encore la preuve aujourd'hui ça m'énerve quand j'entends des personnes dire ouais je vais donner une carrière je l'allume je l'éteins et tout etc il y en a ils sont pris pour l'électricité la seule personne au contrôle c'est là haut et je pense qu'il y en a qui l'ont oublié faut arrêter avec ça personne n'allume personne personne n'éteint personne c'était écrit c'est comme ça je suis désolée mais son premier mari on n'a plus jamais entendu reparler le deuxième pareil donc faut arrêter avec tout ça ahmed il a un potentiel c'est un beau mec c'est un beau jeune homme il est jeune il a tout pour lui les télés le sollicitent il a la cote avec les nanas et c'est normal et c'est de son âge il faut l'accepter parfois faut accepter la défaite aujourd'hui sarah elle a un meilleur physique j'espère qu'elle va gagner en assurance qu'elle en tirera une bonne leçon une bonne fois pour toutes puisque ses relations précédentes l'ont pas aidé j'ai l'impression et il n'y a pas de honte à aller voir quelqu'un qui est adapté en fait à l'aider quoi parce que je pense que c'est psychologique quoi qu'elle fasse ça travaille sur elle même faut qu'elle travaille sur son mental si tu choisis toujours le même style de mec si tu change pas ton comportement bah tu auras toujours le même résultat si tu poses deux fois la même question tu auras toujours la même réponse et ça c'est un cercle vicieux j'espère vraiment qu'un jour elle sera épanouie à 100% que bah toute femme le mérite et vraiment je le souhaite beaucoup de bonheur c'est la fin d'année donc j'espère qu'elle prendra de bonnes résolutions et voilà je vous fais de gros bisous mes girls et je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère que vous aussi vous prendrez des bonnes résolutions et il faut s'y tenir les amis je vois quelques interventions de personnes qui essayent de prendre la défense de personnes clairement indéfendables donc on parle de mes crises de jalousie en tournage faut savoir que déjà c'était le tout début d'accord donc arrêter de parler de pression psychologique ou je sais pas quoi parce que c'est à ce moment là où j'ai vraiment vu à cette personne sur le tournage puisque avant on s'était déjà rencontré mais d'ailleurs il m'avait dit on respecte ce que la production dit donc on va pas se voir on s'est vu une fois avant de partir en tournage bon bah ok on va faire l'histoire sur le tournage bref vous savez quoi au jour d'aujourd'hui j'ai rien contre cette personne inès même si derrière elle a fait des interviews où elle a dit que apparemment amen n'était pas insensible à son charme et qu'ils arrivaient à se parler derrière mon dos sur le tournage je pense qu'aujourd'hui c'est elle qui avait pas fait le deuil de sa relation avec ou sama moi j'ai pas pris en compte ce délire de son ex pas savoir que quand je me suis mis avec ou sama ça a été un feeling je me suis jamais dit en aucun cas je vais faire du mal à cette personne parce que je n'aime pas ou parce que non j'ai fait parce que vraiment il y avait je sais pas comment vous dire un truc passionnel ça s'est fait et puis voilà j'ai pas cherché à faire du mal à cette meuf là je dis clairement quand on s'est clashé sur les réseaux sociaux il ya eu tout simplement réponse à la personne qui a voulu m'attaquer tout simplement que vous dire de plus de prendre aujourd'hui sa défense aussi comment dire imposé et de dire certaines choses des pressions psychologique ou quoi que ce soit je trouve ça un peu bas de ta part je suis désolé mais je vais le dire parce que moi aussi je vais donner mon ressenti vis-à-vis ta story faut savoir que cette personne là tu es en train de prendre sa défense mais quand il était en couple avec moi il a appelé toutes ses potes de la terre entière y compris ceux de marrakech pour avoir des vidéos sur toi qui ont été confirmés et chose que je n'ai jamais dit donc ma grande je te jure ne défends pas cette personne t'as vu aujourd'hui chacun fait sa vie chacun fait sa vie et chacun a appris la part de maturité donc ne parle pas de maturité comme juste derrière ma rupture tu es parti en courant aller capter mon ex mari c'est pas mon ex copain pour aller faire ses soi-disant stories pour essayer de m'atteindre vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire juste un truc maintenant tu penses ce que tu veux personnellement moi je dors tranquillement je suis quelqu'un de très apaisé et ne prend pas la défense de personnes qui du jour au lendemain pourrait t'exterminer avec ce qu'il a dans les mains et pourra nier le contraire et ce sera toujours la même chose et tu peux dire tout ce que tu veux mais en tout cas fais attention à toi mais vraiment pour le coup ne parle pas de pression psychologique quand tu ne vis pas quotidiennement avec moi et je pense que mes crises de jalousie sur le programme quand tu vas faire des interviews et que tu dis qu'il était pas insensible à ton charme c'est que j'étais pas vraiment aussi folle que ça je veux savoir qu'en plus de ça ok d'accord j'avais parlé de ton âge et quoi que ceci ou quoi que ça mais ça c'était le côté gaminerie mais en réalité sur lesquels propos je t'ai attaqué c'est tout ton stratagème que tu avais mis en place pour berner un les gens qui te suivent ta communauté et de lucie et nous quand j'ai d'a qui était sur place lorsqu'on a appris les messages comme quoi tu voulais monter un coup complètement fake donc arrivé un moment donné donné les amis réveillez vous faut arrêter donc écoute au jour d'aujourd'hui inès je ne t'en veux pas mais arrête de parler moi comme je vous ai dit aujourd'hui je vais parler parce que la plupart du temps en fait quand vous êtes influenceurs vous voulez les gens les gens viennent vous voir vous dites quoi elle répond pas répond pas c'est tout ce qu'ils attendent eh ben il n'y a pas de problème je vais vous donner ce que vous attendez si vous avez encore moins tellement de choses à parler allez-y faites vous plaisir mais qu'est ce que est franchement je m'en tape à partir du moment où je dors tranquille dans mon lit que veut le peuple donc voilà sans rancune et puis voilà qu'est ce que j'ai à vous dire mais je suis pas là pour la clash ou quoi que ce soit je m'en fous en fait hier j'étais là juste pour établir certaines vérités et dévoiler le visage des gens elle au jour d'aujourd'hui elle fait sa vie je fais la mienne le côté mal ça je veux même pas le voir je m'en fous mais voilà s'il te plaît arrête de parler de moi fait ta vie reste avec ton meilleur ami si tu en as envie essaie de le protéger tant bien que mal mais je te promets que détrompe toi détrompe toi réellement sur la personne que tu penses connaître et surtout ne sors pas des choses dans son contexte j'ai toujours assumé être une fille jalouse ça c'est vrai mais de là on parle de pression psychologique je pense que j'ai assez prouvé la pression psychologique que j'ai reçu pendant deux ans et pas au début de la relation